Et donc aujourd'hui nous allons continuer notre thème sur les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Il y a certains aspects qu'on n'a pas pu aborder la semaine dernière. Et nous avons aussi remarqué que le ministère de la parole était un peu rapide. Donc aujourd'hui nous allons essayer un peu de nous atteler, de nous efforcer à présenter à ce point-là. Et nous comptons sur le Seigneur. Nous avons l'assurance parce que la grâce du Seigneur est avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc nous avons dit que le Saint-Esprit, qui est aussi appelé la puissance glorieuse du Seigneur, si nous nous rappelons, selon Colossiens chapitre 1, verset 11, donc la puissance de la gloire, la puissance glorieuse du Seigneur, qui est aussi appelée la divine puissance de Dieu, a été donnée comme don à l'Église. Donc le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a fait à l'Église après l'élévation du Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Et souvenons-nous que dans Jean chapitre 16, le Seigneur était en train d'annoncer à ses disciples son départ. Donc il annonçait sa mort à ses disciples. Alléluia. Et nous avons vu qu'ils étaient dans une grande tristesse. Ils étaient dans une grande tristesse parce que le Seigneur était comme leur force. Le Seigneur était leur berger alors qu'il était encore dans sa chair. Alléluia. Il était comme leur berger. Il était comme leur force. Et quand il a commencé à leur annoncer ces choses-là, ils sont tombés dans une grande tristesse. Et le Seigneur va lui dire une parole très forte. Il va dire, je vous dis la vérité. Alléluia. Il dit qu'il est préférable que je m'en aille. Je vous dis la vérité. Il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Je vous l'enverrai. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur a fait. Et nous voyons que, dix jours après ce qu'on était passant dans toute la gloire, le Saint-Esprit a été déversé sur toute l'Église du Seigneur. Alléluia. Et sa mission maintenant, c'est de prendre l'Église aussi et de lever l'Église dans la gloire de Christ. Alléluia. Pour atteindre la gloire de Christ. En permettant aussi à l'Église d'expérimenter tous les attributs que le Seigneur lui-même a expérimentés dans son corps. Tous les attributs du Père qu'il a expérimentés dans son corps. Donc c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la gloire. Alléluia. En nous permettant d'expérimenter tous les attributs de Dieu. Les meilleurs attributs que le Seigneur a expérimentés. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. On est scellés à lui. On est liés à lui. Jusqu'à la dernière rédemption. Alléluia. Il fait le travail pour nous amener à la dernière rédemption. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 11, on ne voit pas le livre, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Alléluia. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre comité. Amen. Donc, l'Esprit de la vie, il nous vérifie chaque jour. Il nous élève en Christ. Alléluia. Il nous élève dans la gloire du Christ. Amen. Et dans Jean chapitre 16, on voit cette grande mission que le Saint-Esprit est venu opérer. Alléluia. On va aller dans Jean chapitre 16. Alléluia. Jean chapitre 16, On va lire le verset 12 au verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il dit que l'Esprit de vérité, verset 13, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il vous conduira, il vous élèvera. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'expose à la vérité, l'Esprit vous élève. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Amen. Et nous voyons aussi qu'il faut l'influence de toute la vérité pour que l'Église puisse rentrer dans sa gloire. Il vous conduira dans toute la vérité. S'il n'y a pas toute la vérité, l'Église ne peut pas rentrer dans sa gloire. Il faut l'influence de toute la vérité pour que l'Église puisse rentrer dans la gloire de Dieu. C'est vraiment important. C'est pourquoi nous parlons de la vérité. La Bible dit que Christ, il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Et donc, au fur et à mesure qu'on ouvre les Écritures, au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, l'Esprit lui-même nous conduit dans toute la vérité. Il ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre les choses que nous lisons, pour que nous puissions comprendre les choses que nous entendons. Amen. Mais on se pose la question des saveurs, mais quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit? On parle de la vérité, mais c'est quoi la vérité? Le verset 14 va venir répondre à cette question. Mon frère, le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'amanchera. Alléluia. Donc, la vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit, c'est celle qui glorifie Jésus-Christ par l'enseignement. Alléluia. La vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit, c'est celle qui témoigne de Jésus-Christ. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit, c'est celle qui exacte Jésus-Christ pour que l'Église soit à même d'accomplir sa mission qui est de parvenir à la plénitude des images et de la recevoir du Christ. C'est ça. La vérité dans laquelle l'Esprit nous enseigne, alléluia, c'est aller chercher les choses qui sont en Christ, ces choses qui sont nécessaires pour notre accroissement, ces choses qui sont nécessaires pour l'églification de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il me glorifiera. Il glorifie Christ. Le message de l'Évangile glorifie Christ. Alléluia. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Alléluia. Il prend de ce qui est à Christ, qui est la parole vivante, et nous l'annonce. Alléluia. Et c'est dans ça qu'il nous conduit. Amen. Donc, Dieu nous aide vraiment à chaque fois que nous regardons les Écritures, à chaque fois que nous écoutons la parole, de faire attention à l'esprit de la prophétie. Cet esprit qui témoigne de Christ. Alléluia. C'est vraiment important. Alléluia. Et donc, nous voyons que c'est l'esprit qui conduit toutes choses. Nous voyons que c'est l'esprit qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, toute la provision dont nous avons besoin pour parvenir à la gloire, se trouve dans le Saint-Esprit. Mais frère, toute la provision dont on a besoin pour parvenir à la gloire, se trouve dans le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, c'est lui qui va vous conduire. Toute la vérité. Toute la provision dont tu as besoin, mon frère, dont tu as besoin, ma soeur, pour parvenir à la gloire, se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Et la semaine passée, nous avons pris l'exemple de l'ancienne église. Alléluia. De l'ancienne église israélienne. Nous avons vu que Israël avait fait 36 années en Égypte. Donc, sur la charge. Alléluia. Donc, sur la domination du Pharaon. Et le Seigneur a envoyé Moïse, qui a une préfiguration de Christ. Alléluia. Venu délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Et lorsque Moïse va bénir, c'est à la dixième plaine qui nous parle de la Pâque. Amen. La Pâque, c'est l'affaire de la délivrance. À la dixième plaine que le Seigneur va délivrer le peuple d'Israël. Et nous voyons que déjà en Égypte, Dieu est venu devant le peuple d'Israël dans une colonne de feu pour leur permettre de marcher. Donc, la nuit. Et dans une colonne de nuit pour leur permettre de marcher le jour. C'est glorieux. Et le jour, on va attamer le message, un message que je suis sorti le peu par jour en ce moment. S'ils comprennent la bonne façon de vivre en Christ, nous allons voir à l'image du peuple d'Israël comment aujourd'hui le peuple de Dieu, très souvent, ne comprend pas la gloire de la nuit. Et quand on ne comprend pas la gloire de la nuit, c'est grave. Parce que ça nous fait tourner. Amen. Israël avait toute la provision dans la colonne de feu et dans la colonne de nuit pour leur permettre de vaincre les Égyptiens et pour leur permettre de traverser les déserts. Alléluia. Ils avaient toute la provision. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas la gloire de cette colonne de feu et de cette colonne de nuit. Mais quand les égyptiens ont commencé à arriver, ils ont commencé à avoir peur. Et on dit que c'est pareil pour nous. Parce qu'on ne comprend pas la gloire de cette nuit. La Bible dit que par la Pâque, le Seigneur est venu pour nous délivrer. Dans Jean 1, verset 29, il a dit, Voici l'Agnon de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu par la Pâque, il nous a délivré. Et après, il nous a donné le Saint-Esprit par la Pentecôte. Donc, toute la provision, mais frère, nous avons besoin pour traverser le désert, se trouve dans le Saint-Esprit. Toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. Et des gens comme Josué et comme Calède qui ont fait confiance au Saint-Esprit ont passé par le désert et sont arrivés à Cana. Demain, aujourd'hui, aussi, nous faisons confiance au Saint-Esprit parce que toute la provision en lui, nous allons traverser le désert et nous allons arriver à Cana. Alléluia. Toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. On va encore relire le passage de 2 Pierre, chapitre 1 pour voir que toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on ne comprend pas que la gloire de la nuit, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe bas, on se relève encore. On tombe bas, on se relève. Mais il y a une nouvelle façon de vivre. Il y a une nouvelle manière de vivre, mes frères. Cette nouvelle manière de vivre, c'est de s'attacher à l'esprit, c'est de faire confiance à l'esprit. C'est de savoir utiliser la provision qui se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir nous attaparer de cette provision qui va nous élever en Christ. Alléluia. Donc, on va regarder assez rapidement dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre 1. Donc, nous rappelons certaines choses avant de continuer. 2 Pierre 1. Enfin, je vais lire verset 1, verset 3, s'il te plaît. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la mort par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vêtue. Aménement, donc, les passages s'attachent. Les passages sont interdépendants. Interdépendants, comme on va le voir tout à l'heure. Les passages sont complémentaires. La Bible est complémentaire parce que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Christ. Alléluia. L'apôtre à Pierre ici nous dit que sa divine puissance, sa divine puissance dans le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Aménement, il nous dit que toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. Il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Aménement, mais on dit au moyen de la connaissance, au moyen de la connaissance de Christ. Aménement, donc ça rejoint un peu le passage du Jean chapitre 16 que nous venons de voir tout à l'heure qui dit qu'il me glorifiera. parce qu'il prena ce qui est de moi et vous la conseillera. Donc, au moyen de la connaissance, au fur et à mesure que nous commençons à connaître Christ, Alléluia, nous commençons à toucher la vie. Nous commençons à rentrer dans les sentiers de la vie. Alléluia, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le Seu, le vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous commençons à vivre selon le comportement qu'il faut. Alléluia, le comportement, c'est la piété. La piété, c'est Christ même qui vit en nous. Nous commençons à vivre selon Christ, notre vie en Christ. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit a toute la provision. Comme sa divine impuissance nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'une assemblée qui a fait l'expérience du baptême de l'Esprit peut expérimenter toute la vérité. Alléluia. Et s'est tenu dans cette vérité jusqu'à la fin. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a la base de toutes les choses. Donc, une assemblée, une église qui a fait l'expérience du baptême. Quand nous parlons toujours de la Pentecoste, nous parlons toujours, nous prions pour que le Saint-Esprit vienne nous baptiser. Parce que, une église qui a fait l'expérience du baptême de l'Esprit peut s'étenir dans cette vérité, dans toute la vérité et être élevée pour atteindre la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. et la semaine dernière, nous avons vu que la Pentecoste a commencé à prier pour les églises de son époque pour qu'elles rentrent dans cette vérité. Amen. Pour qu'elles rentrent en fait dans vraiment cette vérité. Il a commencé à prier pour les assemblées. On a vu l'exemple de l'église de Fens. On a vu l'exemple de l'église de Colosse. On a vu l'exemple de l'église de Thessalonique. Ça, c'était juste un échantillon qu'on voulait prendre. Quand vous prenez toutes les églises de Corée, l'église de Corée, l'apôtre Paul a prié pour qu'elle rentre dans toute la vérité. C'est vraiment important. Amen. Et dans sa première lèvre par exemple aux Thessaloniciens, on voit que cette sémence-là de la foi, de l'amour et de l'espérance était vraiment manifeste au sein de cette assemblée. Nous avons dit qu'il faut que la sémence soit au milieu de nous. Amen. Et puisque la sémence était au milieu d'eux et qu'il s'attassait à ces choses-là qui sont précieuses aux yeux de Dieu, nous avons vu qu'un apôtre Paul a commencé à prier pour eux. Et dans sa deuxième lèvre, on a vu qu'elles ont commencé à aller de façon croissante ces choses-là. Amen. On va les revoir encore. On va les revoir encore. Amen. On va les revoir dans un Thessaloniciens, on va lire le chapitre 1, dans le verset 1 verset 3, s'il te plaît, mon frère. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient donnés. Nous l'endons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il a entendu parler dans certaines de ses lettres qu'on m'a fait. Il dit j'ai entendu parler. Amen. Que vous vous efforcez dans ces choses-là. Et parce qu'il s'efforçait dans ces choses, il a prié pour qu'il rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire que ces choses deviennent abondantes au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, quand il a prié dans sa deuxième lettre, on voit qu'ils ont commencé à vivre dans cette réalité. Amen. Ils ont commencé vraiment à vivre dans cette réalité. C'est ce que nous voulons voir au milieu de nous. C'est ce que nous voulons voir dans les ensemblés du Seigneur. Que ces choses qui sont précieuses aux yeux de Christ puissent être abondantes. Alléluia. On va aller dans Deux-des-Saint-Deniciens pour voir après la prière de Paul. Alléluia. Et nous avons que Paul n'a pas seulement prié une fois. Il prie de façon constante. Dans d'autres versions, il dit que, dans d'autres passages, il dit qu'à cause de cela, il s'infléchit les genoux. Donc, il prie de façon constante. Alléluia. Pour qu'elle l'assemblée rentre dans cette dimension. Parce que s'il n'y a pas cette dimension, il n'y a pas d'élévation en Christ. Alléluia. Mes frères de Québec, mes frères ailleurs, s'il n'y a pas cette dimension, il n'y a pas d'élévation en Christ. Alléluia. On va y aller dans Deux-des-Saint-Deniciens chapitre 1. Que le Seigneur étende nos limites, mes frères. Que le Seigneur étende nos limites. Que le Seigneur étende nos limites. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit que le Seigneur étende nos limites. Alléluia. Amen. Donc, on va aller verset 1 à quel verset? Jusqu'au verset 3. Là, j'y vois. Paul et Sylvain, Timothée, à l'Église des Saint-Deniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité est de chacun de vous tous à l'égard des autres mouvements de plus en plus. Amen. Votre foi fait de grands progrès. Alléluia. Donc, il a entendu parler dans sa première lettre et il a commencé à prier. À Ephèse, il dit qu'il a entendu parler et il a commencé à prier. Et dans sa deuxième lettre, on voit que la foi a commencé à faire de grands progrès parce qu'il ne faut pas venir à la perfection de la foi. Alléluia. Il ne faut pas venir à la perfection de la foi. On le voit avec le voyage du patriarche Abraham. De Genèse, chapitre 15, verset 6 et à Genèse, chapitre 22 que l'apôtre Jacques répand dans Jacques, chapitre 2. Dans Genèse, chapitre 15, le verset 6, on nous dit qu'Abraham a cru en Dieu et Dieu lui a imputé c'est la justice. Alléluia. Donc, Dieu a concrédité la justice du patriarche Abraham. Mais la foi appelle la justice. La justice nous élève encore dans la foi et la foi appelle la justice. Et au chapitre 22, Abraham a réalisé cet acte-là. Alléluia. Que Dieu allait faire dans les temps à venir. Donc, il a voulu offrir son fils Isaac à Néhocos. Et Jacques va répondre à cela dans le chapitre 2. Il dit que par les oeufs, le patriarche Abraham, par les oeufs, sa foi était rendue parfaite. Donc, notre foi doit aller de progrès en progrès, mes frères. Notre amour, notre charité doit aller de progrès en progrès. C'est pourquoi nous avons loué les sujets du frère ce matin. Nous devons nous parler selon la vérité. L'apôtre Paul, il n'a pas eu même foi aux yeux en parlant à l'apôtre Pierre. Alléluia. Qui était comme une colonne. Nous devons nous parler selon la vérité. Il faut que l'amour aille grandissant. Il faut que la foi aille grandissant. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est élevé de plus en plus pour atteindre la plénitude de l'image et de la récemment de Christ. Alléluia. Dans l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la foi. Mais c'est aussi l'âge de l'esprit. Alléluia. Et ces choses sont disponibles, mes frères. Être élevé en Christ dans toute cette vérité, dans toute cette dimension, c'est disponible, mes frères, pour tous ceux qui obéissent à la foi. Nous avons dit que l'obéissance et la foi, c'est un certain nombre de choses que le Seigneur nous demande de faire en lien avec sa parole, pas avec autre chose, mais en lien avec sa parole. Et quand tu commences à le faire, Alléluia, tu mets ta foi et parce que tu as mis ta foi en exergue, la puissance qui est dans cette parole-là, elle vient te remplir. Elle te remplir et elle commence à t'énerver. Alléluia. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit que tous les ministères que Dieu a donnés et même son apostolat, c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Il n'y a pas autre chose, mes frères. Ce que le Seigneur fait, c'est d'amener l'Église à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à l'obéissance de l'Évangile. Alléluia. Nous allons aller voir dans Romain chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Romain chapitre 1, pardon, le verset 1 au verset 5. Pour voir le travail que le Seigneur fait, c'est d'amener les païens, c'est de nous amener, c'est d'amener l'Église à l'obéissance de la foi. Quand on parle de l'obéissance de la foi, il dit que c'est un certain nombre de choses que Dieu nous donne que nous devons faire en lien avec sa parole. Et quand nous le faisons, nous mettons notre foi en éseigné. Alléluia. Romain chapitre 1, verset 1 au verset 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé un apôtre et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de Saint-Écritité par sa résurrection de notre lémore, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi les païens. Amen. Donc, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est le travail que le Seigneur a fait de faire. Donc, l'obéissance de la foi, c'est un certain nombre de choses que Dieu nous devait nous faire. Je répète, en lien avec les Écritures. Et quand on commence à mettre ces choses en pratique, on met notre foi en éseigné. Alléluia. Et dans Esaïe 53, le verset 1, que l'apôtre Paul va reprendre après dans Romain, chapitre 10, verset 16. On va d'abord à Esaïe 53, verset 1. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu aide l'Église et que Dieu aide tous ceux qui nous écoutent à parvenir à l'obéissance de la foi, à l'obéissance de l'Évangile. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'Évangile qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ça veut dire la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Esaïe 53, verset 1. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Et ça, l'apôtre Paul va reprendre dans Romain, chapitre 10. Tu vas aller à partir du verset 10 au verset 16. C'est le verset 16 qui m'intéresse, mais je vais prendre quelques bouts dans les passages qui viennent avant. Amen. Romain, dis-le-sœur, verset 16. Verset 10 au verset 16, s'il te plaît, mon frère. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu peux remonter un peu, mon frère. Si tu peux remonter un peu, mon frère. Il y a un autre bout que je viens de voir tout à l'heure. Vas-y, un peu, s'il te plaît. À partir du verset 16? Verset 9. Où il a dit Moïse a dit? Où il a dit Moïse a dit? Alléluia. Moïse a dit à partir du verset 5. Vas-y, mon frère. Vas-y. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en tant que qui montera au ciel si on fait descendre Christ ou qui descendra dans la ville. c'est faire remonter Christ entre les morts. Amen. Attends, mon frère. On va expliquer ce petit bout-là. On dit Moïse a dit parce que de son temps effectivement Moïse a parlé de ces choses. Mais avant, dans son temps nous étions dans l'âge de la loi. Amen. Et dans l'âge de la loi c'est l'homme futur et inutile. Ça dit que l'homme qui a chuté qui était en éxer. Non, c'était pas possible. Bien que Moïse a dit ce n'était pas possible. Alléluia. Que les gens puissent mettre en pratique la loi. Amen. Mais nous sommes dans l'âge de la foi. Nous sommes dans l'âge de l'esprit. Alléluia. Extensé taille c'est possible. Continue, mon frère. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur cela sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qui l'est écrit qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi Esaïe dit-il Seigneur qui a cru à notre prédication Alléluia donc avant Paul ici reprend le passage donc Esaïe 53 verset 1 et il dit que qui a cru à notre prédication quand Esaïe a dit quand Esaïe a dit en fait Esaïe 53 verset 1 qui a cru en ce qui nous était annoncé Alléluia c'était donc un mystère pour parler en fait de l'Évangile et il dit que qui a cru Alléluia qui tous n'ont pas obéi pardon à notre prédication Amen mes frères la foi elle est pratique la foi elle se révèle dans les actions la foi c'est le nom de cet âge Amen le nom de cet âge c'est la foi on a dit à deux fois que la foi elle est masculin elle est puissante la foi elle est conquérante elle est active la foi elle n'est rien à cause de choses physiques Alléluia mais elle obéit Amen et nous prions que le Seigneur lui-même nous révèle en fait le A le B le C jusqu'au Z de la foi Alléluia donc on voit que la foi et l'esprit sont liés vous dit que les choses que la foi fait en nous ne sont pas du domaine de la chair Alléluia Moïse a dit mais ça ne veut pas être du domaine de la chair c'est du domaine de l'esprit les choses que réalise la foi en nous c'est du domaine de l'esprit Alléluia et la dernière fois nous avons lu dans l'Évangile chapitre 3 pour parler de cela à partir du verset 14 verset 18 donc autant on est attaché à l'esprit l'esprit va nous conduire dans le domaine dans la dimension de la foi Amen parce que les choses que font en nous la foi c'est l'esprit la foi en nous à cause de l'esprit on va le voir tout à l'heure dans ce passage là la foi vit en nous à cause de l'esprit autant tu es attaché à l'esprit tu vis dans le domaine de la foi tu es élevé dans la hauteur de la foi Alléluia l'affection de la chair c'est la mort mais l'affection de l'esprit c'est la vie éternelle à Jésus Christ quand tu es attaché à l'esprit il y a la vie en toi parce que tu mets ta foi dans la parole de Dieu et la puissance de cette parole vient te remplir Alléluia et tu es ferme en Christ Amen donc on va lire cela dans Romain j'avais dit quoi dans Ephésiens chapitre 3 verset 14 verset 18 Ephésiens 3 verset 14 oui à cause de cela je réfléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur est la hauteur Amen mon frère toi qui as lu on dit quoi que Christ doit venir habiter dans notre cœur par quoi ? comment il va habiter dans notre cœur ? par la foi c'est par la foi merci mon frère donc le passé est en train de nous dire que la force toute la force on dit elle doit être puissamment fortifiée donc tout part de l'esprit c'est l'esprit qui nous fortifie le frère la porte on dit qu'il fléchit les genoux pour que l'assemblée d'Ephèse soit puissamment fortifiée par toute la force parce que c'est cette force qui va produire en nous la foi Alléluia et la foi va faire que Christ va venir habiter en nous Amen donc nous comprenons l'importance de la foi mais on ne joue pas avec la foi aujourd'hui les gens utilisent la foi pour servir leur ventre non faisons attention la foi ce n'est pas pour servir leur ventre la foi ce ne faut pas venir à la plénitude de la vie Alléluia que le Seigneur nous a Alléluia donc que Christ habite en vous par la foi Amen mais le Christ qui va habiter en nous par la foi il faut qu'il grandisse il faut qu'il grandisse Amen parce qu'il dit que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire mais Christ qui grandit en nous c'est lui qui devient l'espérance de la gloire Alléluia et la porte pour les enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantément jusqu'à ce que Christ soit formé en vous donc Christ habite quand on met notre foi dans la parole il vient habiter en nous mais il faut qu'il grandisse mais comment est-ce qu'il va grandir la Bible dit qu'il est le consommateur de la foi Alléluia donc il se nourrit par la foi Alléluia il se nourrit par la foi il est le consommateur de la foi pour dire qu'autant on met notre foi encore dans la parole de Dieu le Christ qui est en nous il mange la parole et il grandit par la parole il grandit par la parole jusqu'à ce qu'il parvienne à la plénitude de la vie donc la foi importante la foi importante la foi ce n'est pas du jeu Alléluia c'est pourquoi on doit avoir la foi et le Seigneur dit que quand le fils de l'homme viendra est-ce qu'il va trouver encore des gens sur la foi la deuxième on l'a vu dans 1 Corinthier 13 on va encore rééler ça 1 Corinthier 13 la foi est vraiment importante la foi est vraiment importante Amen donc on peut que le Seigneur nous donne en fait tous les aspects de la foi Alléluia c'est ça qui va nous faire rentrer pour nous qui avons cru nous rentrons dans son repos pour nous pas pour nous qui croyons mais qui avons déjà cru pour nous qui avons cru maintenant nous rentrons dans son repos nous rentrons dans son repos et nous élèvent dans le repos jusqu'à la plénitude de son image de sa ressemblance Alléluia 1 Corinthier 13 on va aller verser 1 verser 2 à partir de quel verser verser 1 verser 2 s'il te plaît mon frère quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un air qui résonne ou une cimale qui retentit et quand j'aurai le ton de prophétie la science de tous les mystères de toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien Amen votre foi transporte toutes les montagnes la dernière fois j'ai oublié de dire que les montagnes c'est tout ce qui s'oppose aussi aux règles de Dieu dans ta vie mon frère les montagnes c'est tout ce qui s'oppose à l'élévation des crises dans ta vie tout ce qui empêche la crise de grandir dans ta vie ce sont les montagnes mais la vie c'est que ceux qui mettent ta foi en lui tu vas les transporter Alléluia par la parole tu vas les transporter Alléluia donc la porte d'entrée c'est la foi la porte d'entrée c'est la foi à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir qui l'ont reçu et qui croient Abraham a cru et Dieu lui a buté cela à justice donc il fallait que la porte le prie pour les assembler pour que leur foi fasse de progrès Alléluia mais ce n'est pas seulement la foi mon frère va retourner à l'Ephésien parce que le point de départ c'est l'esprit c'est-à-dire s'attacher à l'esprit et l'esprit va plus sûrement nous fortifier et quand nous fortifier la foi vient à buter en nous mais l'esprit va continuer à faire un travail parce que la foi est établie en nous au niveau des autres six éléments qui sont importants aux yeux du Seigneur dont l'amour dont l'espérance l'espérance vivante cette espérance si tu ne la vois pas tu ne peux pas y asséler Alléluia voyez quel amour dans l'Écriture et l'Eido voyez, comprenez que le Seigneur amène les choses cachées à l'avenir pour que vous puissiez voir parce que si tu ne vois pas tu ne peux pas la comprendre parce que l'espérance c'est le fait d'être réuni avec Christ lors de sa manifestation d'être réuni avec Christ dans tout sa gloire mais il faut comprendre il faut comprendre on dit quiconque a cette espérance se purifie mais si tu n'as pas cette espérance comment tu peux te purifier c'est parce que tu vois que tu te purifies mais c'est l'Esprit qui fait ces choses Éphésiens 3 on va le lire encore à partir du verset 14 et on va voir qu'au-delà de la foi il va nous enraciner dans l'amour il va nous ouvrir la compréhension donc la force qui vient en nous elle établie la foi en nous c'est elle qui fait notre amour qui devient parfait en Christ elle nous enracine dans l'amour Alléluia et elle nous aide encore augmenter dans la compréhension de Christ jusqu'à ce qu'on arrive à la pléhitude on va voir le cheminement dont l'Ephésiens mon frère que le Seigneur te bénisse Alléluia Éphésiens de cela je prêchis les genoux devant le Père duquel c'est son nom toute famille dans les cieux sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'ombre intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Amen donc on voit que la foi est nécessaire mais l'esprit qui fortifie elle ne prend les départs donc l'esprit nous fortifie de toute la force et la foi vient habiter en nous Alléluia et quand la foi habite en nous on dit que ce qu'elle va faire l'esprit va par sa force en nous il va aussi enraciner l'amour en nous Alléluia il va enraciner et il va fonder on dit que que vous soyez établis et fondés sinon enracinés et fondés dans l'amour Amen et après il nous a dit à partir du verset je fais un 3 excusez-moi je ne sais pas la main donc à partir du verset donc à partir du verset 16 afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné mais ça part de la force de l'esprit vous comprenez étant enraciné fondé dans l'amour vous puissiez comprendre Amen donc l'amour va nous apporter la bonne compréhension du Christ mais c'est que lorsqu'on est établi on est enraciné dans l'amour qu'on commence à comprendre ces choses-là Alléluia et on va apprendre de profondeur en profondeur et à la fin du verset 19 on est jusqu'à toute la plaine du Dieu donc il y a un processus qui est vraiment important Alléluia et c'est là que l'ennemi il agit venu trouver notre foi Amen venu comme en fait et trouver notre foi mais l'apôtre Jacques dit de l'heure